Le projet que je porte aujourd'hui, c'est proposer une nouvelle forme d'aidant au deuil et un créateur d'hommage. L'objectif du projet est d'aider les personnes endeuillées, leurs proches, également les professionnels qui les accompagnent, ainsi que toutes les personnes qui sont désireuses de rendre hommage et de célébrer une personne ou un fragment de vie passé. C'est vraiment de rendre vivants les récits de vie passés, de faire en sorte que ça soit transmis et qu'on en garde également une trace. L'objectif et la finalité étant de faire fleurir tous les jours d'après. Ensuite, le cœur de métier qui sera développé dans le projet Nolendemain, c'est vraiment la partie artisanale et la partie organisateur d'hommages. Des hommages à la fois matériels avec des créations mémorielles symboliques et personnalisables et également des hommages immatériels avec l'organisation de temps conviviaux, des temps de mémoire et en même temps des prestations de services comme de la location de rituels, de support de rituels et de scénographie du souvenir. Je pense que mon parcours de vie, mon expérience de résilient est vraiment très important pour porter ce projet puisque j'ai expérimenté par le vécu de différents deuils, par des événements de vie difficiles. Mon expérimentation de la capacité à se relever, à avancer fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de proposer ça aux personnes, que ce soit lors d'un deuil avec une perte physique d'une personne ou une perte plus immatérielle avec une transition de vie. La dimension innovante du projet est aussi dans le fait d'intégrer toute forme de deuil et de laisser vraiment la libre expression à chacun de s'approprier ce processus-là et de se faire accompagner à travers des modalités qui sont différentes, des nouveaux rituels, de la scénographie. En osant parler de ce sujet qui n'est pas forcément évident, la perte et l'absence, c'est des choses dont on parle peu, la mort également, c'est des sujets qui restent tabous dans notre société mais qui font intégralement partie de la vie, donc c'est important de l'intégrer. Et donc oui, moi je cherche des partenaires avec lesquels développer l'activité, un lieu également pour pouvoir donner vie à la fois à ces créations et à ces temps de regroupement. Sous-titrage ST' 501